Uno, dos, uno, 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 uno. Moi et mes amis, on écoute AFM Radio. Pas ce que c'est pour toutes les personnes. Bonjour Alain, alors tu es venue aujourd'hui pour animer un atelier avec les flammes, avec les enfants et les flammes. Et donc l'idée c'était de voir un petit peu qu'est-ce que tu nous as préparé. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite préparation pour illustrer une couverture de livres jeunesse. Alors avant ça, on va présenter un peu la chaîne du livre, qu'est-ce qu'un illustrateur, qu'est-ce qu'il fait. On va regarder ensemble quelques couvertures de livres, essayer de voir où est le titre, quelles informations on met sur le livre, sur la couverture, etc. Et après, main à la patte, on s'y met et les petits auront plusieurs titres à illustrer. Ils en choisiront un, plus pour ceux qui auront le temps d'en faire plusieurs, et vont illustrer leur propre couverture de livres. Justement, l'atelier, tu vas le présenter et l'animer dans le cadre d'une exposition qui s'appelle « Dessin de presse pour l'écologie », qu'on a eu l'occasion de voir, qui est donc sur les murs de l'Alliance française. Et donc, raconte-nous un petit peu justement, comment est venue cette idée de l'atelier, et peut-être d'où tu viens. D'où je viens ? Alors oui, c'est une longue... Je suis née, je ne vais peut-être pas vous raconter toute l'histoire de ma vie, mais peut-être pour mettre en contexte la thématique de l'écologie, je viens d'une famille qui a toujours été très intéressée à cette thématique-là, c'est-à-dire que mes parents ont commencé à nous nourrir au bio dans les années 80-90, quand ce n'était pas encore une habitude, en sachant que je viens d'une famille très modeste, donc c'était vraiment par conviction. Et donc voilà, c'est une thématique qui m'intéresse, que j'apprécie particulièrement, et je suis très contente que l'Alliance française de Madrid puisse l'accueillir au sein de son établissement. Ah oui, non, c'est vraiment super. Alors, on vous invite à venir la voir. Jusqu'à quelle date, tu sais, jusqu'à quelle date on pourra venir la voir ? Est-ce qu'on peut demander à Elia ? Elia, est-ce que tu as une idée ? Alors Elia, c'est notre super Wonder Woman de la médiathèque, qui a toutes les informations. Elia, est-ce que tu sais jusqu'à quelle date on aura l'exposition et dessin de presse pour l'écologie ? Bien sûr, on les expose jusqu'à fin février, puisque début mars, nous aurons une autre exposition qui n'est pas un mystère pour nous, mais que vous pourrez découvrir dans un mois. Anne, du coup, tu nous présentes cet atelier un peu dans cette idée-là, et pour, comment on pourrait dire, faire une petite introduction pour les enfants au dessin, l'illustration, à ton travail ? On est dans une thématique assez différente du dessin de presse, mais l'illustration en général, c'est réussir à mettre en image des concepts. Donc, il y a quelque chose en commun quand même, sauf que dans la littérature jeunesse, on met en image un texte et on va donner notre propre interprétation artistique du texte. Donc, c'est un peu sensibiliser les enfants et les préparer à ce type d'exercice en essayant de donner leur propre interprétation de titres, qu'on va leur donner un peu originaux, et voir ce qui sort de ces petites têtes. Il y a beaucoup d'imagination en général. Alors, avec nous, on a Héléna, on a également Chloé, et on a Emma, qui font partie du groupe Radio Flamme. Est-ce que tu sais ce que c'est une illustratrice ? Une illustratrice ? Je crois que c'est une dame qui dessine des dessins dans un livre ou des comiques ou des choses comme... Des livres. Des BD, tu veux dire ? Des BD, des livres, exactement pour la jeunesse, pour les enfants. Tu te souviens, la semaine dernière, on est allé regarder un peu les dessins qu'Anne a exposés dans l'Alliance. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'exposition ? Qu'elle est très jolie et qu'elle dessine très bien et qu'elle a beaucoup de l'imagination. Oui. Est-ce que tu te rappelles, alors on va demander à Héléna, Héléna, est-ce que tu te rappelles, quel est le thème de cette exposition ? Je ne me rappelle pas trop, mais je crois que c'était comme sur le climat et tout ça parce que là, il y a un peu de changement climatique. Et Emma, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition de Anne ? Que c'était très bien, très jolie et qu'elle dessine très bien. Super. Eh bien, justement, aujourd'hui, elle est venue pour vous montrer ces techniques pour faire de vous des super illustratrices. Et on va faire un petit reportage, d'accord ? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, je m'appelle Anne de Rennes et je suis illustratrice de livres pour la jeunesse. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un illustrateur ? Oui. Celui qui dessine dans les livres. Oui. Ah, là. Et c'est quoi la différence entre un illustrateur et un peintre, par exemple ? Ce qui illustre les livres, c'est plus un petit peu celui qui l'écrit lui dit un petit peu ce qu'il doit dessiner. Par contre, c'est un petit peu plus libre quand il est peintre. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde a réussi un peu à bien expliquer qu'en fait, un peintre, un artiste, il est libre de dessiner ce qu'il veut. Si aujourd'hui, il veut dessiner des oiseaux, il dessine des oiseaux et un paysage, un portrait. Alors qu'un illustrateur, il va répondre à une commande. Alors, dans le cadre du livre jeunesse, la commande, ça va être un texte. Mais après, l'illustrateur, ça peut être un illustrateur dans un magazine. Donc, ça peut être dessiné un article. ou même illustré sur un pot de yaourt, un petit bonhomme. Voilà, les illustrations, on en voit partout, en fait, dans plein d'endroits. Et donc, dans le cadre du livre jeunesse, l'illustrateur, on lui donne un texte, une histoire qu'il doit lire. C'est le premier lecteur de l'histoire. Il va donner sa propre interprétation ensuite du livre. Il y a quand même une partie artistique, parce qu'un même texte ne va pas être dessiné de la même manière selon l'illustrateur. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu, dans le cadre du livre jeunesse, l'illustrateur, c'est un des acteurs du livre parce que pour faire un livre, il y a beaucoup de personnes qui participent pour faire un livre. Alors, je vais vous le mettre au milieu entre plusieurs et chacun, vous regardez le titre qui vous inspire le plus. Voilà. C'est des titres qui viennent de contes qu'on connaît tous bien, mais qui sont un peu farfelus, que j'ai changés. On a Alice au pays des pirates. Vous connaissez Alice au pays des merveilles ? Là, c'est presque pareil. Le petit poussé et le dragon. Le petit chaperon rouge et le loup enrhumé. Les trois petits cochons et le grand gentil loup. Alors là, je suis là pour vous aider. Si vous avez du mal à dessiner quelque chose, que vous avez besoin d'aide. En général, l'illustrateur, il ne fait pas tout de suite la couverture. Il fait des croquis. Vous pouvez, sur une première feuille de brouillon, faire des petits dessins pour réfléchir à quelle couverture je pourrais faire. Et après, une fois que vous avez l'idée en tête, hop, sur une feuille blanche. Et d'ailleurs, Anne, est-ce que tu travailles avec des crayons ? C'est quoi le matériel que tu utilises en général ? Alors moi, je travaille surtout sur ordinateur maintenant. Je fais mon croquis sur papier et après, la mise au propre du dessin et la couleur est faite sur ordinateur. D'accord. Tu commences par le crayon à papier et ensuite, tu deviens la couleur. Voilà. Les livres sont plus souvent au format vertical. On peut faire ça. Moi aussi, si tu veux. Après, ça fait moins de place, mais tu peux. Mais ça arrive que les livres soient au format horizontal. Donc, vous choisissez votre format. Est-ce que vous avez déjà une idée ? Chloé, tu sais déjà ce que tu vas dessiner ? Si, entre deux titres. Vas-y, dis-moi ce qui te font hésiter. Alice au pays des pirates et le petit sapeur en rouge et le loup en rhumé. Chloé, qu'est-ce que tu as choisi ? Moi, Alice au pays des pirates parce que je crois que j'ai une bonne idée. Tiens, tiens. Bon, je reviens vers toi après, d'accord, pour voir. Ah, je crois qu'Aitana, elle a choisi aussi la même chose. Qu'est-ce que tu as choisi, Aitana ? Alice au monde des pirates. D'accord. C'est vrai que ça inspire, hein ? Oui. Ce serait un livre de quoi ? D'aventure ? Oui, d'aventure parce qu'elle va dans le monde des pirates. Alors, c'est une aventure parce qu'elle va connaître les pirates. Super. Emma, toi aussi, tu as choisi la même chose ? Oui. Tu ne peux pas essayer d'un autre titre ? Je crois que c'est difficile de dessiner. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un critère. C'est vrai que ça, c'est un critère de choix. Super. Bon, ben, tu as des idées ? Oui. Mais ils sont bien, là, t'es sûr. Je veux faire Alice avec des pirates. Si vous avez besoin d'aide, on dessine. Et là, tu as déjà dessiné quelque chose. Qu'est-ce que tu as dessiné ? Une, comment on dit ? Un bateau. Oui, un bateau. Alors vous, vous avez commencé par écrire tout de suite le titre. Et qu'est-ce que tu as choisi comme titre ? Alice, le pays de pirates. Et pourquoi tu as choisi ce titre ? Parce que j'aime les aventures. Qu'est-ce que toi, tu as choisi comme titre ? Le petit pouceau et le dragon. Et pourquoi tu as choisi ce titre ? Je ne sais pas. J'adore les histoires avec des dragons et des animaux comme ça. Tu as commencé par dessiner quoi ? Je n'ai toujours pas commencé à dessiner, mais j'aimais le titre d'abord. Tu dessines super bien ton Hélène. Oui. Si vous avez besoin d'aide, je peux faire un exemple. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors moi, j'ai choisi les trois petits cochons et le grand gentil loup. Super, parce que tu as déjà des idées ? Oui, surtout parce que j'aime beaucoup les loups. Celui-là, il est gentil en plus. Oui. Super. Alors par quoi tu as commencé ? J'ai commencé par faire une petite maison. Il y a les cochons en train de la fabriquer. Et à côté, je crois que je vais mettre comme au loup en train d'aider aux petits cochons. C'est super comme idée. Oui, mais je ne sais pas. C'est super. Bon, je reviens te voir une fois que tu as dessiné un peu plus. Ok. Super. Alors, tu voudrais, il y a ton arbre. Il y a ton arbre comme ça. Le loup, il dépasse. Et tu voudrais qu'il y ait sa patte comme ça, Léviens ? Oui. Faire un peu comme ça, peut-être. Une patte un peu comme ça. C'est une grippe. Ou pas trop comme ça ? Non, parce que là, ce serait comme si ce serait comme très... Ah, et là, c'est une patte toute douce. Non, mais là, comme des gouttes et des grands gentils, une griffe comme ça, je sais. D'accord. Bon, il faut enlever les... Il faut enlever les... Alors, attends. C'est une patte plus douce. On peut faire une patte toute douce comme ça. On fait juste un peu comme ça. Tu vois ? C'est sûr que c'est important. Selon le caractère qu'on veut donner à notre personnage, on ne va pas le décider pareil. On a une nerveuse mal. Ça, super. Super. C'est bien, parce qu'en plus, vous êtes dans les temps. C'est impressionnant. Alors, est-ce que ça t'a plu, cet atelier ? Bah, oui, déjà. En fait, c'est bien, parce qu'il change un petit peu le nom de ce qui est les livres typiques. Et bah, il change à des nouveaux livres qui font des nouvelles aventures. Mais je trouve ça vraiment bien. C'était une bonne idée qu'Anne, elle a eue, justement, de vous proposer des titres de livres qui n'existent pas encore. Bah, oui, c'est vrai. En même temps, Alice au Pays des pirates, bah, tu peux aussi un petit peu, c'est que... C'est comme si tu serais en train de dessiner un livre pour un livre. Et c'est vraiment bien. Je trouve vraiment bien. Et toi, et alors, qu'est-ce que t'as dessiné ? Moi, j'ai dessiné Alice au Pays des pirates. Et alors, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait... D'ailleurs, j'ai trouvé ça bien. Le titre, tu l'as mis dans la voile du bateau, c'est ça ? Oui. Et t'as utilisé pas mal de couleurs aussi. Qu'est-ce qu'on voit sur ton dessin ? Alice est dans une île et les pirates vont la secourir. Merci, Alégrindra. Alors, Hélène, là, c'est du haut niveau, là. Et t'as fait un dessin de haut niveau. Tu veux bien nous raconter ce que t'as mis dans ton dessin ? Ouais, j'ai mis comme un arbre et il y a comme un loup caché qu'on voit un peu sa tête. Et comme que dans une autre partie de l'arbre, on voit sa longue queue et on voit une petite main. Et de côté de la tête, j'ai mis comme le titre. Et c'est vrai que c'est un look à l'air sympathique ? Ben ouais, je pense, je sais pas. Et c'est vrai que t'as changé d'idée alors ? T'étais partie sur une autre idée au début et t'as changé ? Mais c'est que j'ai pas trop aimé la première idée à la fin. Parce que j'ai réussi pas très bien à le faire et tout ça. Et comme que j'ai changé d'idée et j'ai fait ça. Super. Et là, du coup, c'était peut-être aussi un peu plus facile à faire. C'était une idée plus simple. Oui, c'est une idée un peu plus simple, oui. Et voilà, c'était plus facile. Bon, alors Emma, c'était pas facile. Oui. Vous avez fait plusieurs croquis ? Oui, j'ai fait plusieurs. Oui, oui, oui. Alors bon, alors ben voilà, on a terminé. Vraiment, ça a été un super moment. On passait avec toi. Et un petit mot, Anne. Alors, t'avais déjà fait des ateliers ou c'était le premier ? J'avais déjà fait sur cette thématique. J'ai remarqué qu'Alice au Pays des Pirates est en général la favorite. Mais heureusement, il y en a pas mal qui ont choisi autre chose aussi. Et c'est toujours très sympa de découvrir les œuvres d'enfants de cet âge-là. Eh bien, merci beaucoup. C'était super. Merci. Merci. Écoutez AFM Radio. Pour tous les goûts. Merci. 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 Merci.